Je vais la récolter avec mes deux mains et on va les cuisiner et ça va être un bonheur. J'ai eu envie de détailler cette magnifique aubergine du jardin. Elle est superbe, elle est ferme, elle est incroyable donc je vais la détailler rapidement. Normalement l'aubergine n'a pas bonne presse et crue, elle n'est pas réputée pour être très intéressante mais moi je l'aime bien. J'en ai fait mon fameux bacon d'aubergine que j'adore, ça qui est une recette que je trouvais géniale, que j'avais créé déjà aux Etats-Unis quand je travaillais avec Mathieu Kelly et là c'est complètement différent. Je vais la mettre du coup dans notre petit ramequin et puis on va mettre directement pour les lactofermentés de l'ail et du persil et puis après nous pourrons les mettre dans l'huile parce que les aubergines c'est bien dans l'huile et si on ne veut pas les cuire et bien il faut les lactofermentés parce que vous savez que tout ce qui se met dans l'huile a un petit risque de botulisme et ce petit risque là on va pas le prendre donc quand on lactofermente avant de mettre dans l'huile on acidifie et quand c'est acide il n'y a absolument aucun risque de botulisme. On va mettre du sel, elles vont dégorger toutes seules, voilà donc je mets pas mal de sel, j'en prends une bonne poignée, voilà on va bien les masser au sel. On compte toujours 2 g par kg de légumes. Si elles n'ont pas rendu assez de jus et bien on complétera par de l'eau, par de l'eau au lieu de mettre de la saumure ou au lieu de mettre de la saumure à 30 g de sel par litre on en mettra moins. Donc là je vais les laisser parce qu'elles vont elles vont d'elles-mêmes dégorger. Voilà ça c'est du petit persil du jardin, j'en ai pas beaucoup, j'ai eu du basilic vraiment énormément mais du persil j'en ai eu très peu. Voilà je le coupe assez gros, pareil on voit le lacto... Oh il sent bon ! Il sent génialement bon. Voilà et puis là voilà je mets pas trop les tiges mais quand même hein. Ah voilà mais quand c'est bon comme ça, quand ça vient du jardin, on n'a pas envie de laisser les tiges de côté. Voilà voilà et puis bien sûr un petit peu d'ail. Voilà voilà j'en mets pas mal, vous savez comment je le coupe hein. Voilà comme ça. Et puis on fait pareil, on fait des morceaux qui sont pas trop petits parce que tout ça dans notre lactofermentation va être quand même abîmé, va être recouvert par le liquide ou le liquide qu'on aura ajouté ou le liquide que les aubergines vont dégorger. Ça change un peu avec chaque aubergine. On ne peut pas s'attendre à des résultats avec une nourriture vivante comme ça qui s'active, on ne peut pas s'attendre forcément à des résultats qui soient tout le temps les mêmes. Donc là on va le jouer en fonction de ce qu'elles vont nous raconter. On met tout ça bien à macérer ensemble. Donc là je vais mettre mes aubergines avec l'ail et le persil dans notre bocal. Voilà et là on tasse bien puisque ce sont des aubergines qui vont être destinées à être conservées dans l'huile et que nous lactofermentons au préalable pour ne pas risquer le botulisme. Je vais mettre, ça c'est l'eau de mer. Alors là l'histoire c'est de toujours bien tasser. Donc là je vous montre en gros plan et là ce qu'il faut c'est qu'elle soit vraiment immergée dans la saumure. Donc là j'ai découpé ça. Vous découpez ça, c'est comme du plastique. Il faut que ce soit un peu plastique, un tout petit peu rigide mais pas trop. Et puis en même temps avec des trous pour laisser passer l'eau et pour que ça maintienne nos lactofermentations, ça maintienne les légumes en dessous du niveau de l'eau. Voilà. Et là c'est bien parce qu'il y a toujours une partie un petit peu plus large sous le col de notre bocal et du coup là on est bien parce qu'on appuie, ça reste immergé. Donc là c'est super. On peut toujours mettre avec des anti-montelets, on peut mettre des pois, des pierres et plein de systèmes. Celui-là il est bien parce que voilà on est sûr que toute notre préparation et nos légumes soient immergés. C'est trop bien, on va attendre un petit peu, il va falloir attendre un petit peu entre 10 et 15 jours avant de les mettre dans l'huile. Et on se retrouve à ce moment-là. A plus !